... Témoins du fait maritime français et de l'histoire des gens de mer, le Musée National de la Marine est la maison de tous les marins, quel que soit le domaine dans lequel ils exercent leur métier, on peut dire aussi leur passion. Bien sûr, c'est quelque chose de particulier, déjà par le cadre dans lequel ça a lieu, au Musée de la Marine à Paris, qui pour moi est un lieu, comme j'ai été élevé à Paris, dans lequel je suis venu souvent rêver autour des bateaux, des maquettes qui sont ici, etc. amenés par mon grand-père, mon oncle ou mes parents. Donc c'est amusant de me retrouver ici pour justement toucher ce trophée du Jules Verne, qui moi je trouve est le plus beau trophée sportif du monde, toutes catégories confondues. Franck et ses équipiers ont, comme vous le savez, offert un groupe à masse de merveilleux succès et d'éclatantes victoires. 57 courses pour 50 podiums et 29 victoires. Ça clôture une histoire formidable, et c'est vrai de tenir ce trophée dans les mains, c'est quelque chose qu'on a pensé à ça quand on était en mer avec Jaco pendant les quarts. Il me disait, tiens, comment ça se passe la cérémonie ? Donc forcément, si on est là, c'est que la fin de l'histoire a été fabuleuse. C'est toujours super sympa de retrouver l'équipage, c'est une occasion de se retrouver, de penser au bon moment que l'on a passé. C'est vrai que depuis qu'on est arrivé, on est tous des marins qui avons plein de projets, on est tous la tête dans le guidon sur d'autres choses. Donc c'est bien à nouveau de se réunir au calme, avec ce trophée, et puis les discours qu'il y a eu avec Bruno et Titouan. C'est une grosse fierté de passer après des gens comme ça. Je crois qu'il y a eu des grands marins qui ont détenu ce trophée, et j'en suis très fier de les détenir pour un moment. C'est-à-dire que le Cornex m'a demandé de dessiner une carte, une carte du monde, avec un portrait de Jules Verne au milieu, une silhouette du William Sorin, de Jeanne Reguidel à l'époque, et surtout de tracer une route, je partais de Bretagne et qui revenait en Bretagne, une route, un tour du monde, en moins de 80 jours. Et à l'époque, je peux vous dire que c'était une idée qui était un peu folle, complètement d'ailleurs, mais plausible. Je suis là, j'ai envie de dire, tout seul ce soir, mais je représente en fait beaucoup plus que ma simple personne. Déjà, je suis tout seul, mais il y en a trois autres qui devraient être de ce côté-là avant d'être de l'autre côté, qui faisaient partie de l'équipe aussi du temps de référence qui a été battue cette année. Bravo pour les superbes images et moments de vie que vous nous avez fait partager, caméra au point. Merci Jacques. Ah non, non, on ne se lasse surtout pas. Au contraire, c'est super d'être ici pour une deuxième fois, pour moi. Et c'est toujours avec la même passion, et puis de voir des gens aussi passionnés autour de la marine en général. Et ici, ça résume bien tout ça. Et d'en faire un petit peu partie dans ce musée, c'est forcément un honneur. Et bon, la remise des prix en soi, elle vient clore une histoire. Donc c'est sympa de se retrouver à nouveau en tant qu'équipage autour du trophée chargé d'histoire, qui est un trophée en soi magnifique, et qui en plus nous permet d'avoir, comme disait Madoudou tout à l'heure, mon nom dans un musée. Je ne sais pas si c'est très flatteur, mais en tout cas, c'est amusant. Mon nom, et puis ça a des équipiers, comme je le disais. C'est vrai que c'est une belle liste de skippers et de marins que l'on peut voir autour de ce trophée. Voilà, mais un record est fait pour être battu, et il le sera, j'en suis sûr aussi. Mais voilà, très fier de passer après les Bleck, les Bruno Perron, les Kersozon. Ça fait plaisir. Et je crois qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette soirée, et je garde ça très profondément dans mon cœur. Je trouve que c'est des belles histoires à faire, et qu'on peut après raconter à nos enfants. C'est l'histoire qui se finit, donc on est émus pour ça. Mais on a la chance d'avoir des horizons très chargés, avec plein de choses à faire. Donc on ne va pas s'apesantir sur ce trophée, même si on va passer un très bon moment encore à nouveau ensemble, ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501